... Bonjour à tous. La Glissade vous souhaite la bienvenue au ciné-concert de Gisèle. La journaliste Rosita Boisseau dit qu'un grand ballet classique n'est pas un bibelot que l'on range sur un étagère, mais... ... ... ... Un grand ballet classique n'est pas un bibelot que l'on range sur un étagère pour l'admérer sans y toucher. Il exige d'être pris en main, tourné et retourné sous toutes les coutures, comme héritage et comme actualité, par les danseurs et par le public. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres cinéastes aujourd'hui qui fait autant vivre ses paroles que celui dont j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, mesdames, messieurs, Léopold Gauthier. Applaudissements Merci. Mille merci. Merci à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Avant toute chose, je souhaiterais remercier Anissa Adelatif, Jean-Christophe Revelle, Xavier Delette et toutes les équipes du CRR grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui. Le dernier discours autour de Gisèle que j'ai fait, certains s'en souviendront, j'ai fini en larmes, donc je vais faire un effort aujourd'hui et tout simplement, très sobrement, vous présenter le programme de ce soir, de cet après-midi. Tout d'abord, l'orchestre Saint-Fleuc Champagnardet, que vous avez juste ici, prendra hommage prendra hommage au grand Michel Le Grand sous la baguette de Louis Colipsier et avec la merveilleuse voix de Louis Sponel. Le Grand, car mon court-métrage Gisèle est directement inspiré par l'univers de Jacques Demi et par extension, bien évidemment, par celui de la musique de Michel Le Grand. Cela m'amène à avoir une pensée toute particulière pour mes parents, qui sont là, vous voyez ? Car je me souviens très bien lorsque j'étais enfant, ils m'ont emmené voir un concert où l'on jouait les paradis de Sherbrooke. Et ce fut, d'aussi loin que je me souviens, ma première véritable émotion musicale, ce moment où vous ne pouvez retenir vos larmes, je peux, et où vous vous envolez, vous vous sentez comme envolé de votre fauteuil. Seule la musique permet cela et j'espère qu'aujourd'hui, nous réussirons tous ensemble, grâce à l'orchestre, grâce à Loïc, grâce à Louise, à Androu, à toutes les équipes de la Glyssade, à vous procurer cette même émotion. La dernière projection de Gisèle qui s'est tenue au cinéma Le Bradi était suivie d'un exercice assez périlleux pour moi de questions-réponses. Et dans la salle, il y avait une scripte qui se demandait à quoi pouvait bien ressembler un scénario de film balai. À quoi je lui ai répondu en marmonnant que c'était un scénario classique, mais sans dialogue. Pas très convaincant comme réponse, vous en conviendrez. C'est pourquoi, aujourd'hui, on vous propose une lecture du scénario. Et c'est Jérémy Victor Robert qui endossera le rôle du conteur. Jérémy, il fut le premier lecteur de Gisèle, et c'était pour moi une évidence de le retrouver dans ce rôle-là, aujourd'hui. Enfin, notre voyage se terminera, bien évidemment, par le ciné-concert de Gisèle, adaptation cinématographique du célèbre chef-d'œuvre du ballet classique, accompagné par l'orchestre. En plus d'être l'aboutissement ultime de longues années de travail d'équipe, c'est aussi un véritable défi pour tout le monde. Ce prototype qu'est Gisèle est, je le souhaite, le premier d'une longue série de films qui seraient pensés dès leur création pour une diffusion en concert, car je pense qu'on a besoin de renouveler l'expérience du cinéma, qui est un art encore très jeune, et de toujours plus faire dialoguer les différents arts entre eux. Alors, avant de vous quitter, je vous donnerai simplement un conseil pour visionner ce film. qui serait... C'est le passage qui m'a fait pleurer déjà dans le précédent discours, et j'ai décidé de le reprendre. Vivez ce film sans perdre un instant. Vivez-le, vivez-le aussi, ce n'est comme un rêve d'enfant. Si ce n'est comme un rêve d'enfant, vivez-le comme un rêve d'adolescent. Un adolescent qui découvrirait l'amour, la drogue, la trahison, et qui finirait par découvrir la mort. Une adolescence qu'on a tous connue, finalement. Mais au sortir de cette adolescence, que peut-on faire avec tout ça ? Eh bien, on en fait un film. Et je suis comblé de vous présenter aujourd'hui ce film qui ne m'apporte plus, qui nous apporte. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde De Venise à Jaffa, de Mania encore De Jeune à Victoria, de Vénus en Jeucombe Je ne l'ai pas trouvée, et je la cherche encore Je ne connais rien d'elle, et pourtant je la vois J'ai entendu son nom, j'ai inventé sa voix J'ai dessiné son corps, et j'ai peint son visage Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image Elle a cette beauté des filles romantiques Et d'un beau petit chéri, le talent imité Son profil est celui de ces vierges mythiques Qui hantent les musées et les adolescents Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants Qui trattent dans ma tête, qui dansent en vivant Sur son sens, ses cheveux sont de l'art en bataille Que le vent de la mer et le soleil chamaille Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain Son amour, ses maris, mes accords pour rêver Je l'ai cherché partout Je ne l'ai pas trouvé Son amour, ses maris, mes accords pour rêver Son amour, ses maris, mes accords pour rêver Est-elle loin d'ici ? Est-elle près de moi ? Je la rencontre vrai car je sais qu'elle existe Et est-elle pêche ou bien fut le droit ? Que m'aborde son sang, puisque je suis artiste Et que l'amour dicte sa loi ? Tout en elle est des danses et rires et folles joies Joyeuse et d'une main ravie Elle allait moissonnant les roses de la vie Beauté, plaisir, jeunesse, amour À l'interphone d'un immeuble parisien Parmi d'autres noms, on peut lire écrit à la main Sur un coup de papier celui de Gisèle Albrecht, un jeune homme au visage Angélique sonne et attend À ses côtés se tient Wilfried, son meilleur ami Bathilde, une séduisante brune en robe rouge Sort la première En haut des cuisses, dans les chancrures de sa robe Se dessine un tatouage de rose Elle fume une cigarette Par la porte entrebâillée surgit une jeune femme Dont on ne voit d'abord qu'un pied cambré Dans une chaussure à talons C'est Gisèle Gracieuse, elle sautille autour de ses amis Embrasse rapidement Wilfried sur la joue Et donne un baiser furtif mais tendre Sur les lèvres d'Albrecht Avant de l'entraîner dans sa ronde Les quatre amis tournoient et valent sous le soleil de Paris Albrecht saisit Gisèle au vol Ils empruntent une ruelle Parviennent à un square Le thème d'amour commence Elle fait encore jour Les amoureux flannent côte à côte Marchent les yeux dans les yeux Dansent face à face Elle la fait tournoyer à bout de bras dans les ailes Elle saute sur un banc Il lui offre une rose blanche Elle vole dans ses bras La musique s'accélère Ils rebondissent autour d'une fontaine La nuit tombe Il s'embrasse Gisèle, Albrecht, Wilfried et bâtiment cour dans la rue Ils font escale devant une porte d'immeubles immense Et s'y engouffrent Ils gravissent quatre à quatre les marches d'un escalier tapissé de rouge Ils trébuchent, rient, s'amusent Le bonheur en somme La porte est ouverte au cinquième étage Deux draguer les accueillent sous une pluie de confettis La fête passe en plein dans le salon Vidé de ses meubles, les convives entament une danse de groupe menée par Myrta La claquettiste Dans la salle de bain Gisèle et Albrecht s'embrassent Albrecht extrait de sa poche un sac en plastique froissé comme les pétales d'une rose Contenant une dizaine de pilules multicolores Il en donne une à Gisèle Elle hésite un instant mais la pose sur sa langue et l'avale Albrecht lui confie le sac avant de sortir Elle le dissimule contre son sein et s'immobilise Scrute son reflet dans le miroir La drogue agit Sur la piste, elle danse comme un ange En transe, soupire de plaisir La foule défile au ralenti Elle seule des vêtus de blanc Au centre du salon, elle fend l'air de larges mouvements de bras D'éploie des arabesques et des pliés profonds qui la font chagirer La drogue agit La caméra déambule dans un couloir éclairé à la bougie Où s'entassent les meubles de l'appartement Fauteuils anciens, parfois couverts de draps blancs Tableaux à même le sol et biblots en tout genre Gisèle se ferait un chemin dans ce dédale d'un autre âge Et découvre Bathilde à Languie sur une méridienne Et Albrecht qui l'embrasse à Califourchon Gisèle, étourdie par cette vision d'horreur, se tige Son regard se pose sur le visage d'Albrecht Dont les mèvres esquissent le corps de Bathilde Les voyages de son ventre à la rose qui fleurit sur sa cuisse Gisèle s'éclipse Seule devant la bibliothèque, elle pleure Seule devant la bibliothèque, elle ôte de son corsage les pilules Seule devant la bibliothèque, elle les avale toutes Gisèle chancèle jusqu'au salon, les mains serrées sur son ventre Il la prend dans ses bras, mais Gisèle tombe Les danseurs s'écartent les yeux rivés Vers celle qui gît sur le sol Personne ne danse, le thème d'amour reprend Gisèle se redresse, ses ventes tremblantes, il souffle court Ses longues cheveux blonds défaits lui cachent en partie le visage Son front lui Elle esquit sa grand pêle, mais pas semblable à ceux du square Mais sa danse étourlée de plaisirs et de pauses Elle essaie de danser, mais ses mouvements se font plus lents Plus informes, plus pesants Ses bras rèdent le long de son corps, à présent se tendent à se rompre Comme pour attraper ses souvenirs qui déjà se défont Elle se rue sur une table et la renverse, Wifrit l'arrête La secoue, elle rit convulsivement et de ses mains se cache le visage La drogue agit Quand Gisèle relève la tête, l'appartement a disparu Seule plainte l'obscurité d'un triste songe Bâtit le d'appareil et entraîne Gisèle dans une ronde macabre Elle soulève le bas de la robe de Gisèle D'où jaillit un tatouage de rose Elle saisit Gisèle par les épaules et lui montre d'un geste hant Une lumière éblouissante issue des ténèbres Gisèle est prise d'une douleur intense à la poitrine La souffrance lui arrache des cris que l'on voit sans les entendre Autour dans l'appartement, dans un dernier élan, Gisèle fend la foule Elle court en tous sens Elle court en ébouriffant ses cheveux entre ses doigts crispés Elle se jette par terre, implore, se dirige vers la fenêtre Enjambe la balustrade, s'approche du bord et... Tout est noir et silence Albrecht erre dans la forêt On y entend des bruits d'insectes, des cris d'oiseaux nocturnes Le carillon de minuit sonne Albrecht s'arrête, il pleure Il s'appuie contre un arbre, la tête entre les mains Quand, soudain, une lumière scintillante et bleu testrit son visage, elle éblouit Au loin, à travers les branches et les feuilles, un spectre se fait chaud Une ombre diaphane, éclairée par la lumière et nimbée d'une épaisse fumée blanche Tantôt se montre et tantôt se cache derrière les arbres Les bras en croix sur la poitrine, les yeux baissés Gisèle, comme une apparition, se fige, non loin d'Albrecht qui s'approche et s'élance Mais elle se détourne de lui A la faveur du clair de lune, elle danse son amour, sa vie, sa jeunesse perdue Elle danse, non, elle ne danse plus Désormais, son corps chante son appartenance à l'au-delà Dans un ralenti majestueux d'arabesque lancé vers les cils Albrecht la prend par le bras et avec une infinie douceur, la tire à lui Il danse Il la fait voyager dans les airs, les mains serrées sur ses hanches Et elle dessine d'ample porte de bras La danse s'achève, il s'embrasse Une intense lumière blanche éblouit Albrecht Quand il rouvre les yeux, Gisèle a fui A la place, un gros rosier blanc en fleurs baigné d'une lumière multicolore Et lentement, très lentement Albrecht s'agenouille pour humer le parfum d'une rose Mon âme est une sœur pour ses ombres si belles La vie est le tombeau pour nous non plus de loi Vision ineffable où je suis mort comme elle Elle, vivante comme moi Merci Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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